Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie, quel privilège d'être avec vous ce matin, connectés ensemble de différents continents. Et merci de me dire d'où vous êtes la ville, le pays, d'où vous venez ce matin. Et n'hésitez pas évidemment de me faire parvenir vos sujets urgents de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. J'en ai beaucoup ce matin, beaucoup de sujets de prière, nous allons élever plusieurs sujets. Alors, et ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes lorsqu'on deux ou trois sont rassemblés en son nom pour prier, n'est-ce pas? Alors, on va démarrer avec ce chant qui s'intitule « Gloire à son nom ». Chant de Hillsong, bien sûr. Et je vais enchaîner également avec juste la portion d'un chant de « Mercy Me ». Alors, on y va ensemble. « Gloire à son nom ». Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés. Son corps lié de l'âme trompée dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Au gloire au nom de notre Seigneur. Au gloire au nom de notre Seigneur, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament, Christ notre Roi. Il reviendra de blancs vêtus. Père, c'est la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les seuls, captivés par sa gloire sans fin. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire au nom de notre Seigneur, gloire au nom de notre Seigneur. A ton nom, à 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 Oh, encore, dernière fois ensemble. Gloire, 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 à ton nom Dieu tout-puissant, à ton nom Dieu tout-puissant. Le thème de ce matin, rempli de compassion, Matthieu 14, 14 à 20, ça dit, Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Et le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons, et apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule, et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Quelqu'un a dit, la compassion, ce n'est pas juste un feeling, mais une action. Oui, nous sommes touchés dans nos émotions, mais ensuite, on passe à l'action pour rencontrer les besoins. Et dans le texte ici, nous voyons la réaction de Jésus, alors qu'après avoir été rempli de compassion, il guérit les malades et nourrit les milliers, des milliers de personnes. Alors vous savez, nous pouvons avoir, vous et moi, de la sympathie pour les gens en difficulté, nous pouvons même verser des larmes, mais si on ne fait rien, si on ne fait rien, nous avons juste vécu des émotions. Alors, nous ne voulons pas juste être des spectateurs des besoins, des besoins qui nous entourent, mais nous voulons être des participants pour les rencontrer, si vous êtes d'accord avec moi. Alors vous savez ce que la compassion fait, qu'est-ce qu'elle fait la compassion? Elle s'occupe des nécessiteux, elle s'occupe des moins fortunés. Jésus ordonne aux disciples de les nourrir et ceux-ci, les disciples disent, bien vaut mieux que tu laisses aller la multitude afin qu'elles puissent aller dans les villages et chacheter quelque chose à manger parce qu'ici, on n'a rien. Alors, on connaît ce qui est arrivé par la suite, la compassion de Jésus a fait que tous ont été rassasiés au point qu'il en est resté beaucoup, plus que le client en demande même. Alors l'esprit de Christ en nous est un esprit de compassion et de générosité. C'est pour cela que la compassion égale prendre la personne en besoin au sérieux et lui donner avec générosité, non seulement des denrées, mais aussi de la dignité. Égale aussi, la compassion égale aussi s'identifier à cette personne-là. Alors, je fais partie d'une église, comme vous le savez, l'église Nouvelle Vie, qui a été construite, cette église-là, sur la compassion et la générosité. Et j'avoue que c'est vraiment là que j'ai appris la générosité. Action Nouvelle Vie, alors ils ont créé Action Nouvelle Vie, notre action sociale, alors que 15 000 personnes par mois sont rencontrées et alors qu'il y a deux distributions par semaine, alors que les gens viennent chercher leur épicerie. Alors nous parlons ici de générosité et de compassion. Et je dirais même que la vraie compassion est d'aimer les autres avant nous-mêmes. Si vous avez vu le film Titanic, vous avez vu évidemment quelques gestes héroïques, mais en majorité, on a vu aussi des gestes moins héroïques pour sauver sa peau, au détriment de la vie des autres. Et notre société, souvent, c'est malheureusement cela. Nous en avons déjà parlé dans le passé, de ce « fais-toi plaisir » et « pense à toi en premier » et tout ça. Et c'est malheureusement la mentalité de ce qui nous est souvent enseigné. Et dans notre texte de ce matin, Jésus veut sûrement étirer la foi de Philippe. Et lorsqu'on lit ce texte pour nous-mêmes, peut-être que Jésus veut aussi étirer notre foi à nous, alors qu'il nous arrive aussi de nous sentir comme cela, démunis, sans ressources. Mais Jésus voudrait probablement nous dire parfois, « Fais juste déposer tes petits pains et tes petits poissons, et moi, je vais les multiplier. » Fais seulement déposer à mes pieds ce que tu as, et moi, je vais les multiplier. Je vais te rassasier. Et même plus que te rassasier, il va même t'en rester. Alors, vous savez, bon, je ne parle pas de dîmes et offrandes ce matin, mais quand même, si nous rajoutons cela dans le contexte, moi je dis, et je suis convaincu de cela, commencez, soyez généreux, soyez compétissant et généreux, et dans tout ce que vous faites, même dans vos finances, et il va vous en rester beaucoup plus que vous pensez, et vos greniers vont déborder. Alors, aujourd'hui, laissez la compassion de Christ se manifester au travers de vous, et laissez la générosité de Christ se manifester en vous, et laissez la compassion de Christ vous transporter durant toute cette nouvelle année, alors que soyez ce sujet, soyez un sujet de bénédiction, soyez ce sujet de compassion, soyez un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme remplis de la compassion de Christ, et nous allons voir des choses extraordinaires se passer, et je peux vous dire que vous allez être doublement bénis, au-delà de ce que vous pouvez même vous imaginer. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Oh, merci mon roi, merci. Seigneur, nous prions pour Jean-Pierre, afin que tu interviennes surnaturellement dans son cœur. Tu connais ses combats mieux que quiconque, alors merci de le visiter, comme toi seul peux le faire dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous délevons Alice, afin que tu la touches de la tête aux pieds, et qu'elle soit guérie de l'apnée du sommeil, et qu'elle puisse dormir surnaturellement bien. Et pour Marie-France, afin que son acouphène s'arrête complètement dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous prions pour Lucas, afin qu'il s'accroche à son travail, et qu'il ouvre son cœur à toi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élevons, Sylvie, dont tu la connais mieux que n'importe qui, tu connais sa condition physique, et nous prions qu'elle reçoive de toi une double portion de ta présence à l'instant, afin que le cancer disparaisse de son corps, ainsi que la douleur et la présence de cette sciatique, maintenant, dans le nom de Jésus, qu'elle reçoive de toi, de la tête aux pieds, une guérison divine, que toi seul peux opérer, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais cette situation, et tu désires le meilleur pour tes enfants. Merci de poser ta main toute-puissante sur Johanna, afin qu'elle voit ta main, Seigneur, agir à travers tout ça. Merci pour ta grâce, Merci pour, Seigneur, que ta main, Seigneur, toute-puissante, puisse agir, et qu'on puisse voir des résultats, dans le nom de Jésus. Merci, nous t'élevons, la situation de Pamela, afin que cet entretien se passe avec succès, et qu'elle puisse persévérer, et être bénie dans ce nouvel emploi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, nous te présentons, Monique, afin que tu enlèves toute douleur de son genou, et que ce genou soit complètement restauré, le ménisque de son genou soit complètement restauré. Merci de lui donner un genou neuf, dans le nom de Jésus. Merci pour, encore une fois, mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, Seigneur, au-delà, Seigneur, de leurs attentes. Merci pour ta fidélité, Seigneur, nous prions pour Lucas, qui vient d'être hospitalisé à Nice, pour une tumeur au poumon. Alors, il devrait être, il devrait recevoir, Seigneur, une opération, et une délicate, c'est une délicate intervention. Alors, merci, Seigneur, d'entreprendre surnaturellement, dans le nom de Jésus, pour Lucas, de le protéger, de le garder, de le relever puissamment. Alléluia. Merci pour ta grandeur, merci pour qui tu es, merci pour ta splendeur, et ta magnificence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te rendons gloire ce matin. Croire, 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 dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus. Croire, 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 au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Soyez doublement bénis ce matin. Merci d'avoir été là et passez une excellente journée et Dieu voulant, on est ensemble demain matin.